Cette femme n'est pas la mère génétique de ses propres enfants qu'elle a pourtant conçue et accouchée de manière naturelle. En 2006, cette américaine Lydia Ferschal demande une aide juridictionnelle et comme il est de coutume aux Etats-Unis, on fait un test génétique pour savoir si les enfants lui appartiennent bien. Et si le papa est bien le papa, eh bien Lydia ne peut pas être la mère génétique de ses propres enfants. Là tout bascule, le juge veut lui prendre la garde de ses enfants, mais le gynécologue qui l'a couché à trois reprises atteste sur l'honneur qu'ils sont bien sortis de son corps. Et là, le juge a une idée géniale parce que Lydia est enceinte. Il lui dit nous allons en salle de travail faire un prélèvement sur votre bébé à venir et eh bien ça n'est pas non plus le fils de Lydia. Il demande de l'aide à un généticien qui lui explique qu'il s'agit d'un mécanisme de chimérisme médical, c'est-à-dire que quand la maman de Lydia était enceinte, il y avait deux petites jumelles, que les deux corps ont fusionné et que donc Lydia a deux patrimoines génétiques distincts. Et c'est donc sa sœur qui a donné naissance à ses propres enfants. Voici un autre exemple de chimérisme médical. Vous voyez, le corps est séparé en deux. Et ça peut être aussi au niveau des yeux, un œil marron, un œil bleu. Mais on le rencontre aussi dans le règne animal. Regardez ces cas absolument incroyables. Le dernier est fabuleux. Bizarre la nature, non ? Sous-titrage Société Radio-Canada